Bonjour tout le monde, bienvenue chez L'IFE et les aïeux. Nous avons déjà une carte qui s'est retournée ici, qui nous parle de certainement de résoudre un problème, de régler quelque chose, soit administratif ou alors vous aurez beaucoup de démarches à faire prochainement. Ici on me parle de retraite, de pension ou de chômage pour certaines personnes. Il y aura beaucoup de papiers à faire, des démarches à faire, soit par rapport à... Il y a quelque chose qui change, il y a comme un changement de cycle. Le changement ça peut être aussi, ça peut être la venue d'un enfant, d'un petit enfant, un changement de lieu de vie, le changement aussi soi-même par rapport à votre véhicule et un changement. Un changement peut être le changement, votre façon de voir les choses aussi. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ce changement, il y aura beaucoup de papasseries, il y aura beaucoup de démarches à faire administratives. Même si ce n'est pas forcément administratif, si c'est médical, vous allez devoir aller plusieurs fois dans différents services où souvent vous y rend. Pour certaines personnes, j'entends dialyse ici. Oui. Bon, nous avons... Oui. Pour certains, tu vois bien, nous avons la distance. La distance, il n'y aura plus de distance. Pour vous, c'était une certitude. C'est comme si vous déconstruisez un truc. Quelque chose où vous étiez bien, vous allez tout mettre en bras, laisser. C'est comme une situation qui débarque et vous ne vous y attendiez pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui se rapproche de vous. Tu vois ? Ça peut être quelqu'un qui se rapproche de vous, quelqu'un qui était loin. Quelqu'un qui était loin. Ça peut être des gens, des communications à distance avec cette personne. Mais il y a un... Aujourd'hui, il y a un rapprochement. Et pour certaines personnes, vous deviez peut-être... Vous étiez peut-être forcé. Vous êtes peut-être forcé. Ou alors, vous avez... C'est une décision que vous avez prise. de laisser, de partir d'un lieu où vous vous sentiez bien. Ça peut être un enfant. Ça peut être vous aussi qui êtes en train d'aider un enfant à quitter le lieu de la maison. Un enfant qui devient majeur, qui décide d'aller s'installer avec son conjoint, ou sa conjointe, ou son petit ami, sa petite amie, comme tu veux. Ou alors, c'est les études qui éloignent cet enfant de vous. Tu vois ? Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Pour d'autres, on se rapproche. Et pour certains, au contraire, on sort de ce lieu où on se sentait bien. On sort du cocon. On part de... L'oiseau quitte le nid. Oui. C'est exactement ce que je te disais. Et pour d'autres, vous allez... Ça va être compliqué. Ça va être difficile de se retrouver comme ça toute seule. C'est comme si c'est le dernier qui part de la maison. ou c'est votre seul enfant, même si ce n'est pas le dernier. Un enfant quitte le nid. C'est toujours... Il faut un moment pour s'adapter parce qu'on s'inquiète tout le temps. Est-ce que ça va bien se passer ? Et pour d'autres, même si c'est par rapport à ce changement de lieu ou de peu importe. Comme je disais, pour certaines personnes, il peut y avoir le chômage, la retraite ou tout simplement une pension. Vous êtes obligés maintenant d'occuper vos journées autrement. Et quand vous n'avez pas l'habitude, c'est un nouveau... une nouvelle façon de faire. Vous avez vos repères. Vous levez le matin, allez au travail, faire ci, faire ça. Mais maintenant, ce n'est plus pareil. Vous avez encore le même rythme, mais l'ennui s'installe. Pour certaines personnes, c'est ça. Et comme pour d'autres, je vous disais, il peut y avoir la maladie. Mais malheureusement, vous allez devoir faire avec. Il pourrait y avoir beaucoup de... Comme je disais, il pourrait y avoir beaucoup de va-et-vient en ce qui concerne des démarches administratives ici ou médicales à faire. On ne se sent pas... On n'est pas toujours... On n'est pas forcément au top de sa forme. Et ça peut être aussi la peur. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça, la peur. Il n'y a pas de colère, mais c'est plus la peur. La peur, la tristesse. Comment les choses évoluent. Certains, c'est pas mal en soi. Mais il faut s'adapter. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Nous allons faire la coupe. Allez. Que nous dit la coupe ? Attention à la manipulation. Attention à l'escroquerie. Attention aux zigolos et aux michtos. Ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers. Il pourrait y avoir quelqu'un qui est là pour des raisons pas forcément très... très nettes. tu vois ? Ça peut être quelqu'un... L'échange ici, là, ce que j'entends, c'est pas forcément quelqu'un qui va être là pour vous... pour vous prendre des sous. Ça peut être pour certaines personnes, c'est ça. Quelqu'un qui est là pour profiter de votre générosité et tout ça. Mais pour d'autres personnes ici, on me parle des activités intimes. Ça peut être quelqu'un qui prend son pied avec vous mais qui aucunement ne vous voit être comme l'homme ou la femme de sa vie. Tu vois ? Tu as juste le profil parfait de... Juste au pieu, quoi. Tu vois ? Mais c'est pas le profil parfait de... Je vais te présenter à papa, je vais te présenter à maman ou au pote. Non. C'est juste le profil parfait de... Au pieu et puis... C'est bon. On va pas... On va pas au-delà de ça. On se présente pas les amis, les copains. Non. Non. Et pour certaines et pour d'autres, vous ne le savez pas parce que vous vous contentez de ce que cette personne vous donne, parce que vous êtes... Vous êtes tellement dans ce besoin, dans ce besoin que vous vous contentez de peu. Vous voyez ? C'est un peu comme quelqu'un qui quémande. C'est un peu comme quelqu'un qui... qui se contente des miettes, qui dit bah peut-être un jour les choses vont changer, mais qui ne fait rien aussi pour que les choses changent. parce qu'il y a des gens qui, à la base, n'étaient que le plan d'un soir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et que c'est devenu le plan de 10 ans ou de toute une vie. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'aujourd'hui, il y a une famille bien établie, mais à la base, ce n'était pas parti pour ça. Mais pourquoi ? Parce que l'un des partenaires ou les deux partenaires à un moment donné a vu l'autre personne différemment. Pourquoi ? Parce que l'autre personne a travaillé la relation, a travaillé sur elle-même. Tu vois ? Parce qu'on ne force pas les gens. Mais à un moment donné, il faut que les efforts soient faits des deux côtés. Parce que si cette personne avec toi prend son pied, c'est déjà quelque chose de positif. Et toi aussi, je suppose. Parce que si c'est juste elle qui prend son pied et pas toi, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ensemble, même si tu qu'aimantes l'amour, parce que le plaisir doit être partagé. Sinon, il y a frustration et si la frustration, ça ne nous dure pas. Tu comprends ? Donc, il s'y soit à un moment donné, si c'est déjà bien de ce côté, vous deux, les choses peuvent aller bien. Les choses peuvent bien marcher. Ils peuvent bien fonctionner. Parce que il y a des gens aussi qui se retrouvent avec des personnes qui, à la base, ce n'était pas ça. C'est physiquement, je ne me serais pas retournée que ce soit dans la rue. Tu vois ? Mais aujourd'hui, ils sont ensemble 20 ans après, ils sont qu'ensemble ? Ou 5 ans après ? Peut-être ça durera toute une vie, peut-être ça va durer 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Quand on se met en couple avec quelqu'un, ce n'est pas pour dire dans 6 mois, c'est terminé, non. Mais au moins, tu as gagné quelque chose. Même si à la base, ce n'était pas gagné, déjà de vivre avec cette personne, de rester encore longtemps, mais sur une base solide et sur une relation profonde et partagée, épanouie et harmonieuse, même si ça ne dure pas toute une vie, parce qu'on ne sait pas, c'est déjà mieux que ce qui est sur la base sur laquelle on était parti. Tu comprends ? Ici, c'est un peu mitigé comme sentiment. C'est mitigé. On a quelqu'un qui veut laisser tomber les barrières et il se dit non. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui ne fait pas, qui ne se montre pas soi-même, qui fait semblant. Tu vois, c'est ça le truc qui bloque ici. Il y a l'autre qui fait semblant, qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, qui surjoue. Pourtant, si elle restait elle-même et laissait tomber le masque, il pourrait y avoir quelque chose de génial. nous avons la maison. Tu vois, nous avons la maison, c'est-à-dire la stabilité, le lieu où on se sent bien, le clan, et même une possibilité même de faire, de mettre en place une famille, quelque chose de chaleureux, de vivant ici, une vitalité à construire sur du long terme, de vivre ensemble. Et pour certaines personnes, comme je vous disais ici, faites attention à ne pas vous faire arnaquer en ce qui concerne une soi-disant bonne affaire qui va vous permettre d'être tranquille vos beaux jours. Ça peut être un investissement frauduleux et tout ça. Faites attention. Nous allons faire une guidance à neuf cartes. au centre. Le long vert. Ok. Ah, nous avons deux cartes ici. D'accord. Ici, tout ce que vous allez obtenir, tout ce que vous allez pouvoir obtenir ici, il va falloir travailler pour l'obtenir. Rien ne tombera du ciel pour vous. Rien ne va tomber du ciel. Les cartes sont le jeu dans le salon vert. Rien ne tombera du ciel ici. Il va falloir que vous donniez les moyens de pouvoir y arriver, de pouvoir accéder à tout ceci. Il y a quelqu'un qui va finalement se dévoiler à vous et qui va vous dire des choses telles qu'elles sont. Parce qu'il y a dû y avoir une situation un peu complexe et quelqu'un a tout fait pour se préserver. Mais si vous travaillez pour pouvoir obtenir cette stabilité, vous allez l'obtenir. Parce que là, avec cette combinaison, ce n'était pas gagné d'avance. parce que ça va vous permettre aussi de sortir d'une situation complexe avec des crédits, avec une poursuite judiciaire ou même peut-être avec une situation avec un huissier et tout ça. ou même pour certaines personnes, comme je te disais, c'était un état de santé qui n'était pas très bien, qui n'était pas au top. Mais on voit, il pourrait y avoir pour certaines personnes une guérison, une situation qui serait quelqu'un qui vient aider, qui vient vous aider soit financièrement, moralement, vous soutenir ou alors, on va trouver on va trouver une solution à un problème quelconque. Mais cette personne qui va vous aider n'est pas à côté. C'est quelqu'un qui, peu importe son âge, aura une certaine façon de voir ou de dire ou même vous donner des solutions. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va vous donner l'argent en monde propre ou qu'elle va venir intervenir elle-même en tant que personne. Ça peut être quelqu'un au bout du fil qui vous dit qui vous dit par quel organisme passé, quel organisme est en mesure de pouvoir vous aider à obtenir ici ou les démarches qu'il faut faire pour pouvoir obtenir ici comment s'y prendre en ce qui concerne j'entends aussi les remboursements ou pour obtenir des prêts ou j'entends social aussi ou tout simplement une aide qu'on va devoir vous octroyer si vous aviez si vous avez fait un recours en justice et que vous n'étiez pas forcément bénéficiaire ou partir pour être gagnant mais peu importe peu importe ce qui a pu se passer que ce soit au niveau de ce lieu de vie ou au niveau administratif ou quelconque vous allez pouvoir trouver une solution ou du moins quelqu'un va vous aider à trouver une solution mais pour ça continuez comme vous faites ne vous arrêtez pas ne vous lassez pas parce qu'aux gens autour de toi il pourrait y avoir des gens qui te disent non c'est pas tu fais tout ça ça dure depuis longtemps il n'y a toujours pas de changement non continue de travailler comme ça de joindre les deux bouts de chercher des solutions de chercher des solutions de faire ce qu'il faut c'est le travail qui paye si on te dit tu vas finir par obtenir gain de cause à cette situation ou alors à obtenir l'aide nécessaire pour toi pour la suite voilà j'espère que cette guidance vous a plu va vous aider à y voir plus clair et avancer je vous souhaite une belle journée ou belle soirée peu importe le moment où vous vous adresse cette guidance elle est intemporelle et les énergies sont complètement interchangeables n'oubliez pas ça reste une guidance générale prenez tout ceci avec des pincettes et gardez votre sens du discernement je vous souhaite encore une fois de plus une excellente année 2024 et à la prochaine au revoir